... Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous l'avez constaté, ce mois de mars commence par un petit coup de froid qui nous rappelle que l'hiver n'est pas terminé. Prenez des précautions, le verglas lui aussi est revenu et la neige tombe de nouveau dans le nord, l'est, la Champagne et le Morvan. Cela dit, cette semaine commence par toute une série de négociations, aussi bien en France qu'à l'étranger, nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, un visage, bientôt un souvenir, recouvre l'actualité d'un sourire perdu, celui de Fernandel. Fernandel sera inhumé ce soir midi au cimetière de Bagneux et c'est en moins d'une heure, à 14 heures exactement, que ses obsèques auront lieu à Saint-Henoré-des-Lots, à Paris. Mais depuis hier déjà, une foule d'anonymes et d'amis célèbres est venue se rassembler devant le domicile de Fernandel, avenue Foch, à Paris. D'autres ont bravé le froid et le vent ce matin pour rendre un dernier hommage à celui qui souvent leur avait fait oublier les soucis, les ennuis de la vie quotidienne. Serge Rémy. Ici, le 44 de l'avenue Foch, le domicile parisien de Fernandel. Dans quelques instants, peu avant 14 heures, le convoi funèbre va se former pour gagner l'église Saint-Henoré-des-Lots où seront célébrés les obsèques solennels de la vedette. Maintenant, le défilé des visiteurs, parents, amis, autres vedettes est terminé. Seuls stationnent devant l'immeuble des passants, des badauds qui sont venus là à rendre un dernier hommage à cet homme qu'il n'avait jamais vu ailleurs que dans les salles obscures. Ici, la couronne que Pépone, Gino Servi, vient d'envoyer à son ami Don Camillo. Je peux vous dire qu'en ce moment, il ne fait pas très chaud et que les gens sont vraiment stoïques sous la neige qui commence à tomber. Vous êtes là depuis longtemps ? Oui, déjà, oui. C'est presque deux heures. Et vous êtes venu là ? Pour le voir, pour le voir, c'est-à-dire l'enterrement. Et pourquoi attendez-vous depuis deux heures pour assister à l'enterrement de Fernandel ? Parce qu'il est très sympathique, on l'aimait beaucoup. Nous éprouvons beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Parce qu'un homme comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la mort de cette vedette, c'est toute une époque un peu qui disparaît ? Exactement. C'est notre temps, c'est déjà ancien. Aujourd'hui, il n'y a plus ces hommes-là. On n'en trouve plus. Pardon, monsieur. Vous êtes là depuis longtemps ? À quart d'heure, à quart d'heure. Oui, et vous êtes venu ici pour quoi ? Pour le dernier hommage à Fernandel. Et pourquoi voulez-vous rendre un dernier hommage à Fernandel ? C'est un grand acteur. Un acteur. Un des meilleurs. Vous ressentez sa disparition comme une... Vraiment comme une perte ? C'est le peuple du bémage. Nous avons réalisé ces images. Il neige toujours. Il y a encore un peu plus de monde devant le domicile de Fernandel. Le corbillard vient d'arriver, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour que nous puissions assister en direct à la levée du corps. Si elle se produisait en cours du journal, bien entendu, Paul Lefebvre, je vous rappelle. À vous, Cognac. Tristesse dans le froid, deux mots que, justement, Fernandel faisait oublier. Obsèque donc tout à l'heure à Saint-Honoré-des-Lots et inhumation au cimetière de Bagneux cet après-midi. Je vous l'ai dit, semaine de négociation, d'abord en France, à Nantes, aux usines Batignolles. La grève en est à son 43e jour. Cet après-midi, après les dernières propositions de la direction, le vote à bulletin secret pour ou contre la reprise du travail. Navigation aérienne, maintenant, les discussions se poursuivent entre syndicats et directions. Les chances d'un accord semblent bonnes ce matin et certains parlent même d'une éventuelle reprise possible des vols avant la fin de la semaine. Enfin, hausse du prix de l'essence de 1 à 2 centimes selon les régions en France. Une augmentation dite technique est prévue depuis plusieurs mois. Ce n'est pas encore une conséquence de l'actuelle crise du pétrole. Michel Tardieu, où en est-on des négociations à Tripoli et à Alger ? Pour l'instant, c'est l'attentisme sur tous les fonds du pétrole. Côté algérien, le gouvernement de Paris attend bien sûr les réactions algériennes aux protestations faites par la France, aussi bien par le gouvernement français que par les compagnies intéressées. Et en ce qui concerne Tripoli, les représentants des grandes compagnies internationales recommencent à arriver dans la capitale libyenne. Ils s'étaient sauvés jeudi soir quand le gouvernement de Tripoli avait dit qu'elles étaient ses prétentions nouvelles. On croit savoir que le gouvernement de Tripoli demande une augmentation de l'ordre de 70 cents par baril pour le prix affiché. Un prix qui était de 2,53 $ avant les négociations. Qu'il demande aussi une augmentation du prélèvement fiscal. Et puis l'obligation pour les compagnies d'investir 25 cents par baril de pétrole qu'elles commercialisent. Des prétentions qui sont donc assez lourdes pour les compagnies et c'est pourquoi les représentants de ces compagnies étaient rentrés dans leur capitale, à New York, à Londres, etc. pour consulter leurs dirigeants. Et ils sont revenus, ils sont revenus pendant le week-end pour donner la réponse de leur compagnie au gouvernement libyen. On ne sait pas encore comment la négociation va reprendre et si on peut réellement parler de négociation. Puisque le gouvernement libyen a d'ores et déjà annoncé que s'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il demandait, il déclarerait une hausse unilatérale et que si cette hausse n'était pas respectée par les compagnies, il déclencherait un embargo total qui serait supporté par l'Irak, par l'Arabie Saoudite, qui sont les alliés dans cette affaire du gouvernement de Tripoli. Et le gouvernement de Tripoli a précisé qu'il pouvait supporter cet embargo pendant 4 ans. Vous voyez donc que les positions sont très dures et qu'on se demande un petit peu comment cette négociation libyenne va repartir et surtout comment les négociateurs occidentaux vont pouvoir faire valoir leurs droits. Merci Michel Tardieu. Rendez-vous tout à l'heure pour le point à la bourse. Un autre problème maintenant, 52 morts en moins de 2 mois, c'est le bilan de la circulation maritime dans le Pas-de-Calais que l'on commence à appeler le couloir, le passage de la mort. Pour les profanes à qui l'on parle de radar, de signalisation, de monérisation des bateaux, cela semble à peine croyable. Et puis, que diable, un bateau, un cargo, c'est énorme, c'est gros et on ne comprend pas très bien ces collisions. Commandant Maé, vous avez été le commandant du France et vous êtes maintenant inspecteur général de la navigation à la Compagnie Générale de l'Atlantique. Voici la carte, une carte très schématisée du Chenal. Est-ce qu'il y a des sens obligatoires ? Évidemment, cette carte est très schématique. Il devrait figurer ici le banc du Varne et plus haut le banc de Saint-Détier. Ici, il y a également un banc qui longe la côte française. Alors, actuellement, il y a des routes recommandées et qui prennent la droite. C'est-à-dire que pour aller en mer du Nord, il faut longer la côte française et pour revenir de la mer du Nord, il faut passer près de Doubs. Mais près des côtes, vraiment ? Pas tout à fait, parce qu'il a été réservé un certain espace pour les petits caboteurs en particulier qui peuvent naviguer à contrebord en dedans de ces routes, c'est-à-dire entre ces routes et la Terre, à contre-sens, voyez-vous ? Mais ces sens ne sont pas obligatoires vraiment. Alors, ce sont des routes recommandées et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 52 morts récemment. C'est une série noire, mais je tiens tout de même à préciser que depuis 4 ans que ces routes sont recommandées et suivies, les accidents, les collisions ont baissé de 70 à 75 %. Évidemment, maintenant, le trafic s'intensifie, les navires sont plus gros et il y a encore malheureusement des collisions. Oui, le trafic a augmenté. Nous allons en voir des images tout de suite, mais on ne peut pas savoir pourquoi les itinéraires ne sont pas vraiment obligatoires. Eh bien, parce que ces eaux ne sont pas toutes, surtout en mer du Nord, des eaux nationales, si vous voulez. Il est difficile de les rendre obligatoires. On travaille actuellement et on va essayer de les rendre obligatoires. Jusque-là, c'était des routes recommandées, voyez-vous. Et il m'est arrivé, moi, de passer en mer du Nord sur France et de n'avoir pas été gêné du tout par la circulation, étant donné que la plupart des navires suivent les routes recommandées. Mais cette navigation, est-ce qu'on ne peut pas la contrôler par avion ou par vedette ou par radar ? Écoutez, je crois que ça coûterait quand même assez cher, par radar, chaque navire a son radar. Oui, alors on ne comprend pas très bien. Et puis le trafic est tellement intense que comment voulez-vous qu'on puisse diriger en même temps 50 ou 60 bateaux ? C'est possible dans un petit chenal où deux ou trois bateaux remontent ou descendent une rivière, mais là, c'est pratiquement impossible. Alors, à votre avis, comment, quelle est la façon de régler le problème de régler, d'éviter ces collisions ? Eh bien, je crois que ce qu'il faut, il faut que les capitaines suivent ces routes recommandées. C'est extrêmement important. Puisque jusqu'ici, la plupart des accidents se sont produits avec des navires qui n'ont pas suivi ces routes recommandées. Alors, évidemment... Nous voyons d'ailleurs des images de ces bateaux après la collision. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer le sens ? Alors, on travaille actuellement, l'Institut français de navigation en particulier, travaille toujours et constamment à essayer d'améliorer ces routes, mais ceci ne peut être fait évidemment qu'en accord avec leurs homologues étrangers. Mais tout le monde est d'accord sur la nécessité de trouver un point d'entente. Absolument. Car quand même, 52 morts en moins de deux mois, c'est un milan. Exactement, mais voyez-vous, actuellement, les Anglais, paraît-il, chercheraient à inverser le sens des routes. Pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup de navires vont prendre leurs pilotes à Doubs pour aller à Londres. Vous avez encore, par an, à peu près 300 navires qui s'engagent en mer du Nord et qui prennent des pilotes de mer du Nord, qui les prennent donc le long des côtes anglaises. Alors, comme ils viennent par le sud, le long de la côte française, ils sont obligés de remonter à Doubs et de traverser tout le trafic pour prendre le pilote, voyez-vous ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un argument qui sert les Anglais, mais qui, nous, les Français, nous desserviraient pour la desserte de nos ports français, ainsi que pour celles d'Anvers et des autres ports de la mer du Nord. En somme, c'est une question qui devrait être réglée cette année. Espérons-le, mais vous savez, c'est toujours très très long. On envisage en particulier de prolonger ces routes recommandées vers les Casquets, vous savez, un petit peu au large de Cherbourg, et vers Bichat. C'est-à-dire que ce seraient, si vous voulez, des tracs qui iraient de la mer du Pas-de-Calais à la sortie de la Manche. Alors, je vous remercie. Les affaires de l'étranger, maintenant. En Italie, les essais de régionalisation débouchent sur l'émeute. Après la calabre les abrugent, une rivalité entre l'Aguila et Pescara, deux villes qui veulent être capitales régionales, des incidents violents durant tout le week-end. Le chef de la police vient d'être limogé, et les carabiniers quadrillent la ville de l'Aguila. Vous voyez là, des scènes d'émeute durant le week-end. Le gouvernement de Rome a été obligé d'envoyer des renforts. Tension toujours également en Irlande du Nord. Cette nuit, un policier anglais a été pris dans une embuscade, et il a brûlé vif dans l'incendie de sa voiture. La tension est telle que le Premier ministre irlandais, qui se trouvait à Londres, a rentré en hâte à Belfast. Donc là, un des postes que les sud-vietnamiens tiennent encore au Laos. Les rangers et les parachutistes, qui constituent la fer de lance de l'offensive lancée par Saïgon, ont dû abandonner la colline 31, sous la pression des réguliers nord-vietnamiens, et se replier une dizaine de kilomètres plus près de la frontière. De la colline, il ne reste plus rien qu'un lambeau de terre calciné, jonché de cadavres. Les pertes ont été très lourdes de part et d'autre. C'est à présent la troisième des unités d'élite de l'armée sud-vietnamienne, les fusiliers marins, qui est appelée en renfort au Laos. Au Caire, M. Mahmoud Riyad, ministre des Affaires étrangères, a convoqué les représentants des quatre grandes puissances. L'Egypte ne serait pas satisfaite de la réponse d'Israël au dernier questionnaire du Dr Yaring. Toujours au Caire, le Conseil national palestinien a repris ce matin ses travaux. Il doit examiner le rapport de M. Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, sur l'union des différents mouvements de résistance. Hier, le président égyptien, Anouar El-Sadat, avait réaffirmé devant le Conseil son intention de poursuivre ses efforts en vue de parvenir à une solution négociée du conflit avec Israël. Selon le magazine American Time, la Jordanie et Israël seraient convenus, dans le cadre d'un règlement approche-orient, que la Cisjordanie serait démilitarisée avec l'implantation d'un réseau de kiboutzim fortifié le long du Jourdain. Jérusalem demeurerait territoire israélien, mais les habitants arabes de la ville resteraient jordaniens. Les lieux saints musulmans bénéficieraient d'un statut d'extritorialité. La frontière entre les deux pays ne subirait que de modifications mineures. Toujours d'après Time, cet accord aurait été négocié au cours d'un tête-à-tête entre le roi Hussein et M. Igal Alon, vice-président du Conseil israélien. A Washington, enfin, une puissante explosion a causé cette nuit des dégâts importants dans l'aile du Capitole réservée au Sénat américain. On ne connaît pas encore les auteurs de cet attentat. Voilà l'essentiel de l'actualité. Avant de feuilleter hebdo midi sport, voici le superflu sans jeu de mots. Voici de quelle façon un couturier anglais, jetant son flègue aux orties, a imaginé de présenter sa collection de shorts. Commentaires éclairés de Daniel Casal. Sur le stade de Hurlingham, c'est sans doute le plus beau match de football du siècle qui s'est déroulé samedi pour en être convaincu. Il suffit simplement de regarder les deux équipes. 22 ravissantes personnes, 11 brunes et 11 blondes qui ont décidé d'unir leurs efforts pour favoriser la promotion du short outre-manche, si j'ose dire. Les brunes, ce sont les RM Globe Trotters. Elles sont venues avec leurs soigneurs. Leurs soigneurs pour qui la trousse de couture tient lieu de trousse d'urgence. Elles sont venues également avec leur coiffeur, un certain Bezébi, qui vérifie qu'aucune épingle pouvant présenter un danger pour le ballon n'a été oubliée dans aucun des 11 chignons. Les blondes, ce sont les Rêveurs. Une équipe plus modeste, habituée, nous dit-on, aux rencontres nocturnes et qui donc ne part pas favoris. Dès le coup d'envoi, les deux équipes nous font admirer une technique sans égale. Et ce sont les RM Globe Trotters qui vont marquer un premier but. Mais la réponse du berger à la bergère ne se fera pas attendre. Et sur une attaque particulièrement percutante, ce sont les Rêveurs qui vont égaliser. Match nul, un partout, qui satisfait tout le monde. L'arbitre est en instance de divorce. Qui a dit qu'on s'ennuyait le samedi en Angleterre ? Passons maintenant au sport, au sérieux du sport. Voici Hebdo Midi Sport que vous présente Patrick Chapuis. Eh bien, nous ne quitterons pas le football, puisque une information assez curieuse nous parvient d'Italie. Un pronostiqueur a gagné 400 millions au Toto Calcio. Le Toto Calcio, c'est ce fameux concours de pronostics italiens. Et ce pronostiqueur, pour l'instant, est introuvable. En effet, il a préféré ne pas se manifester. Sans doute craint-il de perdre définitivement sa tranquillité pour avoir remporté cette somme importante. Des pronostics qu'on en fait aujourd'hui aussi en France, mais avec beaucoup de conditionnels. En rugby, par exemple, on dit peut-être que l'équipe de France peut encore gagner le tournoi des 5 nations, mais seulement si elle s'impose devant le Pays de Galles à Colombes le 27 mars, car auparavant, le Pays de Galles va sans doute battre l'Irlande le 13 mars. En ski, eh bien, en ski, Duvillard peut encore sur le papier remporter la Coupe du Monde de Ski. S'il gagnait les deux dernières épreuves, les 12 et 13 mars à Auré, en Suède. Il pourrait encore battre Tony, mais l'Italien paraît beaucoup trop fort. On se demande aussi jusqu'où ira l'équipe de Menton. En 16e de finale de la Coupe de France, en effet, l'équipe de Menton a réussi à battre celle de Nice. Menton est une équipe amateur, les Niçois sont des professionnels. Menton a gagné par 3 buts à 1, c'est une énorme surprise. 12 équipes sont déjà qualifiées pour la suite de la compétition. 6 équipes professionnelles Lyon, Marseille, Nancy, Reims et Sochaux. 3 équipes du championnat national, Lois, Dunkerque et Monaco. Enfin, 3 équipes amateurs, Mante-la-Ville, Menton et Montpellier. Nous sommes le 1er mars. 1er mars, c'est traditionnellement le début de la saison cycliste. Les coureurs, qui sont des gens qui savent vivre, se préparent actuellement sur la Côte d'Azur. Jean-Michel Lolliot va nous présenter les 5 équipes françaises, avant Paris-Nice. Paris-Nice, c'est le début, le 11 mars de la saison cycliste. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que les professionnels qui s'entraînent. Parfois, au détour d'un chemin, dans l'arrière-pays, on rencontre aussi des cyclistes d'une toute autre époque. Il n'y avait pas de dérailleur ? A deux vitesses seulement. Tu retournais la roue pour monter un col ? Alors, tu avais 22, 23 ? Il est descendant. Il est descendant en roue libre. Vous faites maintenant des distances beaucoup plus courtes. Dans ma jeunesse, les parcours étaient de 260, 280, 300 ? Oui, mais à quelle moyenne ? 26, 28, 30, 32. Oh ! Avec pendant le dos, là ! François Faber a gagné Paris-Roubaix avec 36. 36 à l'heure, à Paris-Roubaix. Avec 44,88 ? Ah non, il mettait un peu plus grand. Ah bon ? Il mettait pas beaucoup plus, il mettait 48. 16 ? 48, 18. Quel âge avez-vous, monsieur ? 72 ans. Si vous faites rien, alors là, vous ne vous conservez pas la santé. Rien ? Alors là, c'est le gros plan, c'est voilà, peut-être, j'ai l'impression. Votre impression était bonne, monsieur. Mais sur la côte d'Azur, dans ce décor grandiose des Gorges-du-Loup, nous avons suivi, afin de vous les présenter, les 5 équipes françaises qui regroupent une centaine de coureurs cyclistes professionnels. Ce n'est un secret pour personne, la saison précédente fut catastrophique. Le Cru 71 paraît plus relevé, rajeuni surtout par l'arrivée d'un fort contingent d'amateurs qui ont décidé de faire carrière. L'équipe à Damier, celle de Gaston Plot, possède 3 leaders. Pingeon, le springtor belge Godfraut et Raymond Delisle. Pourquoi Walter Godfraut avoir choisi une équipe française ? L'année passée, je reste dans une équipe italienne et je fais presque pas de course à Italie et beaucoup de courses en France et en Belgique. Pour ça, c'est mieux, je reste dans une équipe française. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir cette année ? Il y a des grandes courses, une grande classique ou un tour ? Oui, le plus important pour moi, c'est Paris-Oubin. Combien vous avez besoin de kilomètres d'entraînement avant de sentir la forme ? Pour ma part, 2 ou 3 000 kilomètres. Il faut surtout se connaître. Actuellement, je crois que c'est ça qui manque à beaucoup de jeunes professionnels. Regardons d'ailleurs avec Gaston Plot, ses néo-professionnels. Vous avez engagé 4 néo-pros. Tout d'abord, Julien. Julien qui a gagné 26 courses cette année et qui est un très très bon coureur. C'est un amateur qui a très bien marché. Mingon, que voici ? Mingon qui lui a gagné 8 courses. C'est le seul parisien parce qu'il habite Paris. Il habite l'Amenu de la Grande Armée. Mathioda qui est également un très bon palmarès. Mathioda qui a gagné lui aussi 8 courses et dont Paris-Roubaix amateur. J'ai beaucoup d'espoir sur lui. Mollet ? Mollet, lui qui est un hors 10, mais qui est un très bon coureur, qui a gagné plus de 12 courses. Enfin, Jean Brosse, c'est un garçon qui a gagné le 3D Peugeot ? Oui, c'est un garçon qui fait 1m86 et qui est un très bon rouleur. À quelques kilomètres de là, Séance, village du Hauvard, pittoresque à souhait, accueillait l'équipe de Muert et ses nouvelles recrues. Des Marais, qui avaient gagné un Paris-Roubaix amateur, et puis Santigui, Palca et Douayen, qui est un jeune Belge, la première année aussi. Les Français connaissent notamment Des Marais et Palca, qui furent deux excellents amateurs. Mais il y a aussi les anciens, transfuges ou fidèles, Janssen, Crépelle, Labourdette, Berlan, Davène, Grosse-Coste, Aucana. Francis Campaner, transféré cette année, parle de son métier. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cyclisme, mais c'est de plus en plus difficile à gagner notre vie. C'est-à-dire, alors là, on va rentrer un peu, si ce n'est pas indiscret dans les chiffres, à peu près, quel est le salaire moyen d'un coureur cycliste comme vous, Francis Campaner, connu de la France-Rentière, mais sans avoir un palmarès ? Pour moi, j'ai un salaire de 1 500 francs par mois. 150 francs par mois ? Oui. Et si vous n'aviez pas fait de vélo, qu'est-ce que vous auriez pris comme profession ? Eh bien, avant de faire du vélo, j'étais soudeur à l'arc. C'est un métier qui est difficile aussi. Oui. Le métier de coureur cycliste, c'est un métier de bohème un petit peu. On se promène, on apprend beaucoup de choses. On fait ça pour vivre et puis on fait ça parce qu'on aime ça. Troisième équipe, celle de Jean de Gribaldi, qui a choisi Sainte-Maxime. Le groupe, dirigé par Raoul Rémy et Raphaël Gemignani, s'est considérablement transformé. On sait en tout cas qu'il y a de nombreux jeunes qui veulent tenter l'aventure du professionnalisme. Millard, il y a Rivory également. Millard de quelle région ? Bourguignon. Rivory. Dauphinois. Il y a Larjot. Bretagne. On se souvient du Grand Prix de France. Le Bourris. Bretagne. Comme l'indique son nom. Ensuite, Ravel. Auvergne. Et puis, Rochat. Franche-Comté. Rochat de la Franche-Comté. Bottrel, évidemment, que vous connaissez chez les amateurs, champion du monde, qui a mis très longtemps à passer professionnel. Ensuite, nous avons Belouis. Fréchamp-Parisienne. Martinez. Bourgogne. Héblain. Dauphiné. J'ai toujours aimé m'occuper indépendamment des vedettes que j'ai eues dans les diverses équipes que j'ai dirigées. Mais j'ai toujours un faible pour le jeune parce que je pense que le jeune, et on s'en rend compte maintenant, car il y a un trou, et quand je dis un trou, il est évident, il y avait donc lieu de faire quelque chose. Or, il y a eu la conjoncture heureuse qui veuille que Jean de Gribaldi, Roule-Rémy, avec la maison que nous représentons, veuille une ligne de conduite qui, en fait, était dans notre état d'esprit. L'occasion était trop belle, justement, de repartir à zéro avec des éléments neufs et nouveaux, de façon à construire un cyclisme français qui était chancelant. La première rencontre que j'ai vu et moi, le premier. Raphaël était là. C'est un joli départ. Oui, c'est bon, puis c'est le premier, c'est la première, mais ça ne sera sûrement pas la dernière. On commence même dans un théorieux, tu vas, et on est au lieu sportif aussi. Le départ est donné. C'est le départ en tour, allez ! Cette première victoire était celle de Serge Guillaume, à Montereau. Déjà, le soigneur Raymond Lebert, qui suivit Copi et Bobet, entre autres, avait une part de responsabilité. L'équipe est saine, Raymond Lebert la surveillera. Pourquoi ce reto, Raymond ? Eh bien, il y a Raphaël qui a su jouer la carte sensible, parce que vraiment... C'était facile. Je crois que ça vous plaît aussi. C'est ça, des plantes, ça, voilà, des plantes, mais t'as ça en granulé, t'emmerder à faire des... Et le truc énergétique, c'est ça, non ? Ah oui. De toute façon, il est évident que... Il y a un café au gosse et j'ai fait prendre ça aux petits... Tous ces produits, c'est pas sur la liste des... Ah non ! Et puis ça, ce sont des plantes. Moi, vomi, quinquenni, 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 jaune et quinquenni rouge, avec des petites bricoles, mais aucune toxicité. Toxicité. Ça vous donne un coup de main, mais si vous êtes un mort, pfiouf. Il vaut mieux monter au train parce que ce col, il est dur au sommet, tu sais. Il monte presque de... 10 kilomètres depuis le bas, hein. Dans le col de Vence, 24 hommes se préparent sur un terrain difficile. Il y a Cattio, Bernard Guyot, Lapébi, Rebillard, Ritchie, Riot, Vanim, Auban et Van Riekegen. Ils sont chapeautés par Jean Sablinski. On s'est cherché pendant un an, deux ans, mais enfin maintenant, je pense qu'on va pouvoir essayer d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Alors on vous suivra, évidemment, et on vous laisse vous entraider. Merci messieurs. Probant, Yves Azzard, le jeune loup numéro 1 du cyclisme français. Il a triomphé déjà à Roquebrune. Je suis natif de la Nièvre, à Donzhy, dans la Nièvre. Enfin, je mesure 1m77, 70 kilos. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je suis... Enfin, j'étais tourneur. J'ai gagné des belles courses que j'escomptais et puis je ne crois pas que j'avais encore... quelque chose à prouver alors j'ai tenté l'aventure. Deux autres personnalités chez Jean Stablinski, Gilbert Bellone et Lucien Hemard. Ils habitent tous deux la Côte d'Azur et poursuivent leur entraînement en préservant leur vie de famille. Je regarde, oui, je vois au loin des victoires qui me sourient. C'est sans doute Milan Saint-Rémont le chef. Hemard, une première. Allez, venez. vous avez froid ce matin, non ? T'as pas froid ? Hein ? Ah ben, s'il est 10 heures, alors là, on va arriver juste pour la récréation. Non ? Qu'est-ce qu'il va dire ton maître ? Il veut pas être content ? Tu diras, on a crevé, alors on a été obligé de le réparer. Enfin, à Cagnes-sur-Mer, Louis Caput a choisi un étrange terrain d'entraînement, le sable de l'hippodrome. Il fait confiance à une équipe solide et bien équilibrée autour de Raymond Poulida. Bon, Raymond, tu connais la composition de l'équipe. Comme néopro, cette année, nous en avons 15, c'est François Coquery. Moi, je pense que Coquery, ça devrait être le meilleur néopro avec Ezar. Oui, c'est déjà une référence. Oui, c'est déjà une référence, oui. Qu'est-ce qui, cette année, vous a fait reprendre une licence, repartir ? Pour ainsi dire, jusqu'à présent, je ne me suis pas encore posé la question. Car, pour moi, j'aime beaucoup le vélo. D'ailleurs, il faut aimer le vélo pour s'imposer des énormes sacrifrices, séparer de sa famille. Pour ainsi dire, c'est les meilleures années de la jeunesse qu'on est obligé de faire des sacrifices. Mais en compensation, malgré tout, si on fait ce métier, c'est qu'on est en bonne santé et ça, je crois que c'est primordial. Cinq équipes sur une centaine d'appelés. Combien d'élus ? Réponse en automne. Ce soir, au Palais des Sports, Jean-Claude Boutier, le boxeur qui monte, espère une revanche sur le noir américain Lonnie Harris. Aujourd'hui encore, et toute la semaine, les championnats du monde de hockey sur glace se poursuivent en Hollande. Demain mardi, départ du rallye automobile Lyon-Charbonnière. A partir de mercredi, à la Plagne et jusqu'à la fin de la semaine, championnat de France de ski avec tous les meilleurs skeurs de retour de Californie. Mercredi toujours, à Saint-Ouen, en football, match entre les espoirs français et l'équipe d'Algérie. Jeudi en basket, ce sont les demi-finals de la Coupe des Coupes et de la Coupe d'Europe. Vendredi, rien de très spécial à signaler, mais dès samedi, par contre, à Calami, en Afrique du Sud, ouverture de la saison des Grands Prix Automobiles de Formule 1. Samedi encore, demi-finale du championnat de France de handball. Et samedi surtout, c'est le tournant du championnat de France de football avec le match Saint-Etienne-Marseille. Albert Bateau, l'entraîneur de Saint-Etienne contre Lucien Leduc, responsable de l'Olympique marseillais. Tous les records sont déjà battus pour ce match qui aura lieu à Marseille. On s'attend déjà à une recette de 100 millions anciens. Maintenant, le rendez-vous des affaires. Quelle est la température des affaires en ce début de semaine ? Michel Tardieu ? La bourse n'est pas très bonne, il faut bien l'avouer. C'est la baisse qui l'emporte très nettement sur les hausses. Je dois dire que la conjoncture incertaine n'incite pas les boursiers aux initiatives et cette incertitude de la conjoncture se retrouve dans les dernières mesures arrêtées par le Conseil national du crédit. Le Conseil national du crédit se trouve d'une part entre la peur de l'inflation. Les prix ont fortement augmenté en janvier et rien ne dit qu'ils se calmeront en février. Pour lutter contre ce premier danger, le Conseil national du crédit a décidé d'augmenter les réserves légales que les banques doivent geler auprès de la Banque de France. Toutes les banques sont obligées d'avoir un dépôt non rémunéré auprès de l'Institut d'émission. Comme l'avait annoncé le gouvernement, maintenant, ce ne sont plus seulement les banques de dépôt qui y sont concernées et ces réserves ne sont plus calculées seulement en fonction des dépôts, mais elles sont calculées aussi en fonction des prêts accordés par les banques à l'économie. Et là, ce sont les banques d'affaires et les sociétés de crédit à la consommation qui sont le plus directement concernées. Le plafond de ces réserves peut être monté jusqu'à 10 à 15 % pour les dépôts et jusqu'à 10 % pour les prêts. C'est une limite élevée puisque pour l'instant, les réserves sont au maximum de 7,5 %. Donc, tout cela signifie que le gouvernement se méfie un petit peu de l'accroissement de la masse monétaire et qu'il veut se donner les moyens de lutter contre ce mouvement. Mais d'autre part, le Conseil national du crédit voit bien qu'il y a un autre danger, celui d'un ralentissement de l'activité économique. Et pour tenter de stimuler un petit peu la reprise de la consommation, dont certains disent qu'elle n'est pas suffisante, eh bien, on a décidé de diminuer le coût du crédit à l'achat d'équipements ménagers, 1,5 % à peu près sur le taux d'intérêt réel d'équipements ménagers, que ce soit aussi bien des automobiles que des réfrigérateurs. Et en ce qui concerne plus spécialement le secteur de l'automobile, le crédit qui pourra être accordé pour l'achat de véhicules utilitaires, je dis bien uniquement des véhicules utilitaires, pourra être de 80 %, et le versement initial pour ces véhicules utilitaires est ramené de 30 à 20 %. Ce sont concernés donc les camions, les cars, les tracteurs, etc. En revanche, rien n'est fait pour les voitures particulières, contrairement à ce qu'espéraient les constructeurs, qui commencent à s'inquiéter un petit peu de voir que leur activité dépend de plus en plus directement du marché extérieur. En effet, en janvier, les exportations ont représenté à peu près 58 % de la production française d'automobiles. D'ailleurs, le comité du plan chargé d'automobiles, lui, a prévu pour le 6e plan une augmentation très sensible de la production d'ici 1975 puisqu'il prévoit que sur le seul marché intérieur, les immétriculations de voitures en 1975 devraient atteindre 1 800 000 véhicules alors qu'elles n'étaient que d'1 300 000 en 1970. Pour atteindre cet objectif, le comité du plan souligne qu'il serait bon que le contrôle des prix d'une part soit supprimé et d'autre part que la TVA sur les automobiles soit abaissée. Sur le marché de l'or, il ne se passe à peu près rien. Ce sont les cours de vendredi que répète à peu près le lingot et les pièces. Le pinet, lui, abandonne 40 centimes. En tout cas, il les abandonnait quand j'ai quitté la séance. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Paul Lefebvre. Eh bien, cette page-finantière a été la dernière de cette édition de Télémini. Merci de l'avoir feuilletée avec nous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada